bonjour les élèves et bonjour tout le monde c'est une nouvelle vidéo du playlist schéma t2 et on peut continuer avec la partie électronique du syllabus et dans la vidéo on explique le multiplexage et le démultiplexage et est là à malvers le document qui nous a traités et c'est là c'est la leçon numéro 30 du playlist schéma t2 et la seule source d'information c'est le livre digital systems principles and applications applications et par ronald tossi et le multiplexeur c'est un sélecteur de données et là l'ipédia nous bon moi l'y a avant et puis là l'avant pour expliquer un multiplexeur ou sélecteur de données est un circuit logique ayant plusieurs entrées de données mais seulement une sortie qui communique les données et là on va lever le tableau pour plus facile pour expliquer mon maus voilà déjà moi le multiplexeur c'est un ainsi à qui qui n'a plus à l'entrée mais seulement un seul souci vous n'avez pas à représenter comme ça ainsi à qui à l'intérieur ainsi à moi n'a plus à l'entrée mais seulement une seule souci et à l'intérieur une seule un select switch ça veut dire soit pour établir la connexion on appelle ça l'entrée i1 i2 i3 et à l'un comme ça bon i1 ok soit il peut faire I1 connecté avec Mosho-Ochi on appelle Mosho-Ochi Z ou bien il peut faire I2 ou bien il peut faire I3 ou bien il peut faire I4 ou bien il peut faire I1 etc ok on prend un N ce qu'on appelle un select switch ok ça on va l'entrée I comme input et ça c'est mon sorti N c'est le sorti et ça c'est mon output et le select switch sa position soit ici soit ici soit ici soit ici soit ici il faut il faut déterminer par une valeur de ce qu'on appelle select lines ça parvient dans N ça parvient dans plusieurs select lines ok et là on prend on prend un quart particulier écoute moi maintenant on dit on a deux l'entrée et une sortie deux l'entrée il y a une I2 et une sortie Z et logiquement soit bien soit il faut là soit il faut là ok ça veut dire Z il peut égal à I1 ou bien il peut égal à I2 pour dépan le mot select line ça veut dire ce qu'on appelle le mot entrée select select line m'appelle S1 S1 si S1 0 il bout de moins I1 si S1 1 il bout de moins I2 et un l'affaire comme ça je m'appelle ça un multi texteur de entrée de voie sortie un c'est le voie bon sortie tout le temps l'épuisant un c'est le voie ou bien je m'appelle l'imux de l'entrée par une sortie mux 2 par 1 et mon point de celle select line si mon si mon bon mon table de vérité un peu plus bien ça veut dire là mon point dans S mon point S1 mon point dans Z 0 N ça veut I1 ça veut I2 bon apart ça apart ça mon point en lot la ligne qui m'appelle enable ou bien EN et quand 0 peu importe qui m'appelle ici peu importe qui m'appelle ici Z pour 0 et quand EN N valeur N valeur digitale bien sûr ça et là Z dépendre de S dépendre de IN de ID OK et là comment dire enable active ça multiplexeur là et là si vous avez ça là mon table de vérité vous pour comme ça EN S1 Z et EN 0 un importe qui nous met dans S1 et Z 0 OK et EN 1 si S1 0 Z pour I 1 et EN 1 S1 si la n pour 1 Z pour I 2 OK et ça c'est un mux 2 par 1 ça c'est un mux 4 par 1 8 par 1 OK et n'est pas le cas de mux 4 par 1 bon mais c'est l'entrée avec I 1 et n'est une ban d'autre commence avec I 0 et 3 I 2 I 3 et 4 et mon point n'est 6 7 mon point n'est 1 et mon point n'est 4 l'entrée mon plus n'est 2 s'il c'est l'ain S1 S2 et la table de vérité est comme ça n'est 6 0 et peu importe S1 S2 oui don't care don't care don't care ne pas prendre compte 6 valeurs et la sortie pour tout le temps est égale à 0 et si n 1 là il dépend de sa valeur de la entre la soit 0 0 soit 0 1 soit 1 0 soit 1 1 et là sa valeur là il n 0 i2 i3 i4 et ça c'est un mux 4 par 1 assez un mux 8 par 1 mais bien sûr moi prends 3 si la clane là ok à cela bon moi pensez une bonne 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 sa fonction du multiplexeur là ok sa fonction principale à ce c'est là mon car retourne vers le document et bon et d'un terme qui l'ip choisir qui l'ip c'est à vie là-bas mon retourne là-bas prévious prévious voilà et l'ip c'est à vie le terme aiguillage aiguillage ça veut dire là ça comment dire aiguille ça ça va l'entrée là vers la sortie ok c'est à vie ça aiguillage imaginez bien que aiguillage un seul aiguillage il faut prendre l'entrée là un seul entrée pour aller vers la sortie ok et la ligne de moi n multiplexeur est 2 par 1 sautable de vérité quand s est égal à 0 z est égal à i0 bon là-dedans il peut dire i0 i1 mais mon pc avait i1 i2 ok et quand s est égal à 1 z est égal à i1 ok et ligne de moi un circuit là et là là il ne faut pas vérifier vérifier ce pas ce circuit là ce logigramme là est-ce qui l'IP 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 fait sa table de vérité là ok et nous prends valeur s0 ça valeur ça c'est un pot non quand a0 ça vous une 1 quand ça 0 ça vous une 0 et 0 fois n'importe qui ça faire i1 ça vous zéro et ici n fois n'importe qui valeur la valeur ça vous zéro et ici i0 plus c'est plus ou i0 plus 0 niveau i0 ok ça m'importe la vrai et nous dans le cas que i1 vérifiez la table de vérité par rapport avec sa logigramme là ok enable et là ici l'amour met sa l'entrée enable là ok et enable là ça se tape de vérité et si jamais nous pour pour extend sa logigramme là pour inclure sa l'entrée enable là c'est l'entrée c'est l'entrée c'est to new page ok et là ça veut dire table de vérité là il vous vienne comme ça enable s z quand enable 0 peu importe qui valeur s z peut de 0 quand enable 1 1 valeur 0 et n ça veut dire ça il vienne i 0 ça vienne 1 ça veut dire moi c'est passer avec ça pour passer avec ban ban pot et avec 2 l'entrée mon servit ban pot et avec 3 l'entrée directement et m'appelle ça enable ok quand enable 0 ça vous 0 0 ça vous 0 quand enable 1 il faut dépan l'eau select line et l'eau l'entrée ok ou bien ou bien si vous passez dans ban 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 pot ban pot et avec droit l'entrée 3 input and gates et il l'e l'e la l'e chique pav nous c'est casser un d'arriver un peu comme ça là et possiblement m'o chique un d'arriver comme ça ça soit aussi là ouais 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 mouret pas si pas en il mouret pas si pas en il avait dire là ça connecté et mou enable ok quand mou enable pou zéro ça veut dire la sortie pou zéro quand mou enable pou un et là les poux dépannent l'eau sa main valeur là et là ici et là mou mou remplacer sa sa porte oula mou genzane note ok bon là mou y en a mou y en a deux questions déjà moi bon première question montrer de quelle façon on peut agencer bon bon bah tu peux faire question là mais bon laisse peut-être mou graffé ali on coupe ça là bas ok première question montrer de quelle façon on peut agencer des multiplexeurs deux par un pour pouvoir appliquer deux noms binaires de deux de deux bits x1 x0 et y1 y0 0 et transmettre l'un de ces deux noms de ces deux noms aux sorties z1 et z0 selon la sélection deux noms binaires de deux bits et ça veut dire et lit noms bâtides x1 x0 ou bien x0, x1, peu importe, je ne sais pas ce qui est le plus signifiant de bits. Bon, nous l'avons dit comme ça. x1, x0, c'est le premier nombre. Et ça, c'est le deuxième nombre, y1, y0. Deuxième nombre, et je dois faire un transfert de 60 dollars. 60 dollars. Et nous avons servi des multiplexeurs 2 par 1. Ça veut dire 2 par 1, mux 2 par 1, mux 2 par 1. OK? Et un mux 2 par 1, nous avons maintenant deux valeurs de l'entrée et un sorti. OK. Et nous avons compris que ça deux sont aussi là. Ça veut dire soit l'ipo x1, x0, soit l'ipo y1, y0. C'est le simple qu'il peut redire à nous là. Ça veut dire transmettre soit ça là, soit ça là. Et si mon bouton transmette ça deux là, ça veut dire ici, mon besoin est en x1, x0. Ici, mon besoin est en y1, y0. Ça veut dire, quand mon sélecteur ça deux là, ça veut dire, mon peut transmettre ça. Et quand mon sélecteur y1, y0, mon peut transmettre ça. Enable, pas vous avez grand rôle là-dedans. OK? Enable, pas vous avez grand rôle. Mou mètre l'i est égale à 1. Mou enable l'i tout le temps. Et là, mou est dans mon sélect. Sélect là, on appelle l'i s, on appelle l'i s1. Et nous connecter l'i ensemble. OK? Les deux sélect-là, mou connecter l'i ensemble. OK? Et quand mon s, mon peut-être s, quand mon s est égal à 0, il faut sélecter ça. Et quand mon s est égal à 1, il faut sélecter ça. OK? Et ça, c'est la réponse. Ça veut dire, ça, si il y a qui là, c'est le logigramme de sa question-là. La réponse. Ça veut dire, montrer de quelle façon on peut agencer. Agencer veut dire, agence, ça veut dire combinaison. Ça veut dire, comment n pour travailler ensemble avec nos camarades. OK? Comment nous pourrons combiner un multiplicateur 2 par 1 pour pouvoir appliquer deux nombres binaires de deux bits et transmettre l'un de ces deux nombres aux sorties Z1 et Z0, selon la sélection. OK? Voilà. Ça veut dire, nous connecter les deux enable ensemble, nous faire l'i égal à 1, et puis nous connecter les deux select lines ensemble, et puis l'entrée de n7 mux, il y a besoin de x1, y1, il y a besoin de ça 2 là, et l'autre l'entrée là, il y a besoin de x0, y0. x0, y0. OK. Et deuxième question, l'idia moire, bon, on va aller faire ça. Deuxième question, l'idia moire, combiner deux multiplexeurs 2 par 1 pour que le circuit agisse comme un seul multiplexeur 4 par 1. on nous sait faire l'i. Deux, il y a moins servi deux multiplexeurs 2 par 1. Bon, nous ne faisons qu'on prend que 4 par 1. 4 par 1, c'est quoi? 4 par 1, moi y'a 4 l'entrée. I1, I2, I3, I4, moi y'a nEnable, moi y'a 2 select lines, allez, je m'appelle l'i S1, S2, et moi y'a nSOT, qui m'appelle Z1. OK. Et, moi table de vérité, quand mon Un est égal à 1, 1, 1, 1, S1, S2, 0, 0, 0, N, N, 0, N, N, et là, moi je trouve aussi Z1, il est pour I1, I2, I3, I4. OK. Et quand Un est égal à 0, ça veut dire Z1 peut être égal à 0, peu importe qui valeur, moi je vais donner S1, S2. Et là, nous avons combine deux multiplexeurs, deux par 1. je vais mettre I1, I2 ici, je vais mettre I3, I4 ici, je vais mettre deux SOTI, et ça deux SOTI là, je vais avoir une SOTI, je vais mettre S1, voilà. Je vais mettre I1, N Enable ici, Je m'appelle ça S1, je m'appelle ça Enable 1, je m'appelle ça Enable 2, je m'appelle ça S2, je m'appelle ça Z1, je m'appelle ça Z2. Je m'appelle Z, c'est ça ? ok nous a fait ça et là nous prend nous prend nous mettre la table de vérité une table de vérité un petit propre ça veut dire moins 1 1 1 1 1 0 1 et des larmes au z l'époux ien i2 i3 i4 et nous faisons qu'on prend que comme au s1 c'est le gret pattern à 0 il peut sélecter ici soit ien soit id et comme au s 1 1 il peut sélecter ici soit i3 soit i4 et là quand il finit sélecter sa première là il peut dépendre de l'os 2 si il est 0 il est pour i1 si il est 1 il est pour i2 si il est 0 ici il est pour i3 si il est 1 il est pour i4 ça veut dire ce que je suis capable de faire je prends mon s1 je le connecte avec une porte non ok ça veut dire quand il est 0 il est sélecté ici ok et quand il est 1 il peut sélecter ici en bas là ok et peut-être moi on va regarder si il n'y avait plus propre on va regarder si il n'y avait plus de temps ça a été égal à 1, ça connecté ici, un mux 2 par 1, I1, I2, I3, I4, ça c'est S1, ça c'est Enable 1, ça vient comme au S1, 0, 0, ça bovine 1, il est pour sélecter ici, et il est là, ici, ça veut dire ça Enable ici là, il est besoin connecté avec S1 ici, ça veut dire, on prend ça là, on prend ça là, on prend ça là, on connecter ça là, et on connecter ça là, ok, ça c'est Enable 2, ça veut dire quand S1, 1, ça bovine 0, il est pour Disable 1 là, il est pour Enable 2 là. Deuxième là, soit pour I3, soit pour I4, ça veut dire, ça partit quand nous besoin soit sélecter ça là là, soit sélecter ça là là, nous ne finissons, mais maintenant à ce moment là, nous devons faire S2. OK. C'est S2. Et S2. S2. OK. Si mon besoin fait là là, mon besoin efface ça là. Voilà. Mon besoin efface ça là. Il y a un besoin qui comprend qu'il me trouve la réponse. Vous voyez, c'est qu'il trouve la réponse en live là. OK. Et moi, il fasse ça là. Et vous avez bien compris que the mux est dans une cellule. S. OK. Et moi, vous créez un S1 là, ça veut dire là, moi, vous dire que voilà, passe pas un port. Non. Connecté avec Enable 1 et passe pas directement de Connecté avec Enable 2. Et là, ça partit que soit moi sélecté ici, soit moi sélecté ici, il faut faire par sa valeur là. et puis ici, maintenant, il faut faire lien bleu, tous les deux connecté, ça, et là, ça pour faire S2. OK. Et quand S2 est égal à 0, ça veut dire il faut sélecter soit ça, soit ça. Quand S2 est égal à 1, il faut sélecter soit ça, soit ça. Ça veut dire quand il est 0, nous mettions bien, quand il est 0, quand il est 0, ça pour 1, OK, ça n'a pour 0, il faut sélecter la O. Et quand il est 0, 0, ça veut dire 0, 0, ça veut dire ça n'est pas un déséquilibre, il faut sélecter la O, il faut ici, il faut I1. Et si il est 1, il faut I2. Et quand ça n'a 1, 1, quand S1 est égal à 1, ça veut dire 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 S2, S2, c'est là soit quand il est 0, il faut sélecter I3 et quand il est 1, il faut sélecter I4. Bon, bien sûr, à ce terme, il faut un déséquilibre. Et pour me faire un déséquilibre, il faut un sel, je vais connecter avec une porte O. Et ça, c'est la réponse pour la seconde question. Combiner deux multiplexeurs 2 par 1 pour que le circuit agisse comme un seul multiplexeur 4 par 1 et voilà. Nous besoin aussi servir un porte non et qu'un porte O. Bon, à cela, des multiplexeurs. multiplexeurs, c'était un sélecteur de données. Des multiplexeurs, c'est un distributeur de données. OK, c'est le contraire. Il fait l'opération inverse du multiplexeur. il n'y a qu'une entrée, une seule entrée. Il y a plusieurs entrées, une sortie ici. Il faut une seule entrée, plusieurs sorties. OK? Il faut une seule entrée, plusieurs sorties, ça veut dire à l'intérieur, pareil, il faut une switch. OK? Il faut prendre l'entrée là, soit il faut diriger ici, soit il faut diriger ici, diriger ici, etc. OK? Et bien sûr, pareillement, nous faisons un sélect parce que comment nous pouvons positionner ça, un aiguille là? OK? Comment nous pouvons faire l'aiguillage? C'est tout simplement pour un entrée sélect, pour un sélect lines. OK? Et on prend l'exemple d'un démultiplexeur entré une voie, sorti quatre voies. Ça veut dire vous n'êtes l'entrée? vous n'êtes quatre sortis. Et vous savez qu'on prend ce circuit-là? Voilà. Vous savez qu'on prend ce tableau de vérité? Ça veut dire vous n'êtes l'entrée? Vous n'êtes l'entrée? S0, S1? Et vous n'êtes l'entrée? Vous n'êtes Output 0, Output 1, Output 2, Output 3. Ça n'est bien sûr d' two bits. Vous n'êtes qu'on a quatre possibilités 0, 1, 0, 1. Et quand il y a 0, 0 qui peut arriver? Nous, quand il y a 0, 0, ça pour 0, ça pour 0. OK? Ça pour 0. Ça pour 0, ça pour 0, ça pour 1, ici pour 1, ici pour 1. OK? Ça, ça n'a aussi 0. Ça pour 0, ça pour 0. R3 là pour 0, ça n'a là, il y a 1, ici, et là, il vous dépend de l'autre, ça l'entrée là. Ça vient ça pour i, ça vient ça sortir là pour i. Ça vient dans ça, il y a 0 pour i. OK? Et là, je ne peux pas effacer tout ça là. dans le cas que on a 0 et 1. Bon, pareil, comment allez-vous là? Ça, c'est 0, ça 2 là pour 0, parce que 0, 0, 0, et ici pour n, ça pour n, ça n, ça 0, ça pour 0, ça 0, et ça n, ça n, et ça connecté avec i, ça pour i. Alors, je vais aller pour une i ici. ici tout pour 0, ici pour i, et ainsi, si nous continuez, nous vous trouvez que ici, il a les bouvines là, et ici, il a les bouvines là. Ça veut dire, dépendant de la valeur de l'entrée select là, de la select line là, OK? Ça, l'entrée là, peu importe sur la valeur, OK? l'entrée, il faut sortir, soit dans premier output, soit dans deuxième sortie, soit dans troisième sortie, soit dans quatrième sortie, et c'est ça qu'il nous appelle un distributeur de données, et c'est ça qu'il nous appelle le démultiplexeur, ou bien démultiplexage, et je trouvais que là, c'est maintenant, ça veut dire, c'est un dimux, un entrée, quatre soji, un fois quatre, OK? Et nous sommes en entrée, fois huit soji, OK? Là, nous avons trois select lines. Et il est facile, il est facile pour nous faire le circuit aussi, OK? Avec trois select lines. Et ce même principe, qui se trouve qu'à faire dit. OK? Et voilà, bon, ça c'est quoi? Tableau de vérité, la tableau qu'il a trouvé là-bas, là. Et là, il y a une question, réaliser un multiplexeur à huit entrées et une sortie, faire la table de vérité, écrire les équations logiques de sortie, dessiner le circuit logique correspondant. Bon, peut-être, bon, on va donner l'idée, il y a pareil comme ça, plus ou moins. Et il y a trois select lines, on finit de dire. Et next, next, next. What's it? That's which. Il y a trois select lines. Ça veut dire, il y a S1, S2, S3, et il y a créé ça. là. Là. Moi, je vais en avoir l'entrée. Et moi, je vais en avoir huit sautille. Huit sautille, ça veut dire, je vais en avoir huit port et. Il y a les mou huit port et. là. Tout man port là. Moi, je vais en connecté avec sa entrée. Après, le reste, il y a la select line. OK? Il y a la S1, S2, S3. Ça veut dire, moi, je vais en avoir une valeur pour S1, pour S2, pour S3. Ça veut dire, ça man port et là, il y a man port et quatre entrées. point sorti. OK? Et ça, il y a le reste, il y a le reste, S1, S2 et S3. Même affaire ici, mon point. S1, S2, S3, S1, S2, S3. Bien sûr, il y a S1 ou bien S1 bas. Il y a le reste, le contraire, S1, complement S1. OK? Et il y a beaucoup ça. Et mon pensée, mon pensée, je te servis ça et je te servis ça. bien qu'on va faire la deuxième question là. OK? Question sur le multiplexeur. Réaliser un multiplexeur, dis pas bon. Un démultiplexeur. Ah oui, entrée et une sortie. OK? Et là, mon terminale leçon. et mon espéré, je ne comprends le multiplexage et le démultiplexage et any question, je te fais-moi connaître. Bon, mon va-t-il faire-moi connaître par WhatsApp ou bien par comment ou bien par mail, etc. Mon va-t-il c'est comment on appelle ça? Et deux autres, ma réponse et m'invite à faire la question. C'est très facile. OK? Là aussi, il n'y a qui de problème, je vais faire-moi connaître pour faire la réponse. OK? Au revoir et à la prochaine vidéo.